Elle met un certain temps pour comprendre Manon Austen. Elle vient avec sa coéquipière Sarah Guillaume de gagner l'épreuve sur un fil. Notre kayakiste périgourdine devient donc championne d'Europe de course en ligne à Belgrade, huit jours après sa médaille d'or de descente en eau vive en Suisse. Un enchaînement héroïque qui mérite bien un peu de détente au pays. Ça fait du bien aussi de rentrer en Dordogne, voir le club, toutes les personnes qui nous suivent, qui nous soutiennent via les réseaux sociaux et aussi de les partager ces moments en vrai. Parce qu'il paraît qu'on a des médailles, on récupère mieux. Alors quand même, ça s'est bien fait. Elle est incroyable par sa régularité, par sa motivation, par sa détermination. Moi et mes pattes. Épatante en effet Manon, heureuse de sa série de victoires, dont celle en sprint tant recherchée. Ça faisait au moins 10 ans que je voulais avoir depuis que je suis cadette et que j'ai enfin eu cette année sur ma dernière course. C'était juste fou. C'était sa dernière course en eau vive. Aujourd'hui, Manon se consacre exclusivement au kayak olympique comme il y a deux ans à Rio. J'étais allée à Rio pour les Jeux. J'ai vu ce que c'était et maintenant je ne veux pas y aller juste pour participer aux Jeux olympiques. Donc Tokyo 2020, c'est vraiment pour aller chercher de la perf. Si ça ne marche pas en 2020, ça sera pour 2024. Avec son diplôme de kiné décroché l'an dernier, Manon paguait l'esprit libre. Son prochain rendez-vous, les Mondiours en août au Portugal. Sous-titrage Société Radio-Canada